Et bien voilà, j'ai reçu mon fond vert, qui n'est pas un Elgato, qui ne coûte pas 180 euros hors frais de port, j'ai réussi à l'avoir à 80 euros de moins, frais de port compris. Et point de vue de la qualité, je pense, en étant un simple trou du cul amateur qui n'y connaît rien, contrairement à certains, que cela pourrait peut-être t'intéresser, toi qui veux quelque chose d'efficace, sans forcément mettre un prix de dingue. Donc je te montre ça, tout de suite, en vidéo, la qualité, la marque, mettre un lien, et je te dis à tout de suite. Et donc, voilà l'engin. Ce n'est pas un Elgato, et pourtant, une petite boîte en fer métallique, cela va de soi, avec deux petites attaches, une poignée ergonomique, c'est toujours mieux pour la prendre en main, et si on fouille un petit peu, oh, oh, un pied ! Putain, un deuxième pied ! C'est incroyable ! Incroyable, plein de médailles ! Je le pose à terre, on va voir ce que ça donne. Debout, debout, ce n'est pas automatique. Il faut y aller manuellement. Ouverture. Oh putain, incroyable ! Le couvercle s'ouvre, et pourtant, ce n'est pas du Elgato. Une petite poignée, avec Lift Ear, ça veut dire, soulève ici, on va soulever, parce que comme je suis un mouton, j'aime bien faire ce qui est écrit. Oh putain ! Incroyable ! Ça se soulève, je n'en reviens pas. Mais du coup, mais que se passe-t-il derrière ? Hop, je vous fais quand même un petit zoom, un petit zoom, pour que vous voyez un peu, voilà, la toile, donc c'est vraiment une toile, mais, en dehors de cela, qu'y a-t-il ? Oh putain, du métal ! Du métal ! Toujours du métal ! Tiens ! Encore du métal ! Ah, mais là aussi ! Oh, un système en ciseaux ! Incroyable ! Phénoménal ! Phénoménal ! Et moi qui ne pensais que que seul et le gâteau pouvait faire pareil. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous reconnaîtrez juste ici, ce qu'on appelle un écrou nil-stop, ou un écrou anti-desserrage. On descend encore un peu. Oh ! Il y a une deuxième attache ! Oh putain, merde, un vérin ! Hop, deux vérins ! Phénoménal ! Ne tout est riveté ! Avec des rivets de qualité... Je ne dirais pas que c'est de l'inox, je penserais plutôt à du bon acier. Toujours du métal ! C'est incroyable ! Phénoménal ! Phénoménal ! Mais comment puis-je replier ce fond vert qui n'est pas du Elgato à 180 boules hors frais de port ? Et bien, tout simplement comme ceci. Et bien, tout simplement comme ceci. Hop ! On rabat la petite poignée. C'est important parce que sinon le couvercle va coincer. On prend le couvercle. On le referme. On met une attache. On met deux attaches. Hop ! On prend par la poignée. On soulève. Un. Deux. Et trois. Alors, hormis le fait que ce n'est pas du Elgato, à première vue, la qualité a quand même l'air assez bonne. Je rappelle que frais de port compris, je l'ai quand même payé à peu près 80 euros de moins qu'un Elgato 1,50 m de large sur deux. Je pense qu'il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Alors, sans doute, suis-je un mouton qui met un troisième écran qui ne me servira pas ou qui me servira parce que chacun voit midi à sa porte. Mon écran principal, certes, n'est pas un écran qui fait un mètre sur tout le bureau. Je peux mettre en centrale le jeu, à gauche un machin, à droite un autre machin, sans doute. À côté de ça, j'ai aussi une famille, une maison, un travail aussi, donc je n'ai pas que ça à foutre. Alors, je cherche, je gratte, comme un crevard, afin de trouver quelque chose qui puisse m'offrir une qualité correcte, à un prix correct. Et je pense que la majorité des gens essaient de faire la même chose. Faire le kéké en disant, trois écrans, ça ne sert à rien. Un fond vert et un gâteau, c'est la vie. Ok. Je suis très heureux pour toi. Mais moi, le petit mouton que je suis me dit que j'ai économisé près de 100 boules. 100 boules. Grâce à ça, je peux faire plaisir à ma famille, à mes enfants et à moi-même, grâce à ces 100 boules. Du coup, je vous mets le lien de la marque de ce fond vert. Je ne vous le cache pas, je l'ai eu en promotion. C'est pour ça qu'il m'a coûté, frais de porc compris, moins cher, 80 euros à quelques centimes près. 80 euros de moins que le Elgato, frais de porc non compris. Ce qui n'est pas rien. Au point de vue de la qualité, à première vue, ça a l'air quand même d'être du bon. Je vous ai même fait un zoom sur la toile, afin que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du truc. Sur ce, faites-vous votre propre avis. Et je vous dis à ciao ciao tout le monde. Voilà, donc petite présentation de ce fond vert de chez Promo Gear. Oui, je sais, j'ai un accent angliche tout à fait parfait. Donc, ah ben merde, le fond est vert, on ne le voit pas, ce n'est pas grave. Donc, voilà, donc en fait, c'est cette marque là. J'ai pu profiter d'une promotion. J'essaie de peut-être pas vous faire profiter de la promotion parce que je pense qu'elle est finie. Mais, comme quoi, il n'y a pas forcément que les grandes marques qui peuvent vous fournir des objets de qualité. Ce n'est pas nécessaire de payer 50, 60, 70% en plus pour avoir exactement la même chose. Il suffit juste de prendre son doigt, d'aller gratter, peut-être sa main, comme ça, avec des doigts crochus, comme ça, comme un gras, gratter les bons prix. Je pense ne pas avoir fait une mauvaise affaire, en tout cas. Évidemment, cette vidéo est avant tout du foutage de gueule, principalement. Apprendre comme on en a envie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à tchao tchao tout le monde. ... ... ...